Alors passons en revue les pièces de notre projet, ce que nous avons discuté aujourd'hui. Ainsi le financement est assuré par Solar Group, le développement et la conception sont réalisés par l'équipe de Kirilin et la production est dirigée par Ruslan et son équipe concernant l'exploitation, prochaine étape, le centre de formation des personnes pour le clôturer. En ce qui concerne les clients et les ventes, Victor Vassilievitch n'a pas beaucoup développé ce sujet. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de question car s'il existe un tel produit, une telle technologie réalisant un travail logistique aussi sérieux, à un prix qui est incroyable, il est très difficile avec un produit aussi exceptionnel de ne pas trouver de clients. On peut probablement dire que nous annonçons la création de l'entreprise dans quelques mois. Tout cela sera formalisé, il sera légalement montré ce qui est prévu et comment, en attendant que nous vous présentions nos plans préliminaires. Regardez, le volume d'investissement à attirer au cours des 3 à 5 prochaines années s'élève à 100 millions de dollars. C'est avec la commission de renaissance incluse que nous paierons en totalité aux partenaires. Nous prévoyons que l'entreprise qui utilisera cet argent vaudra environ 1 milliard de dollars dans environ 5 ans. Cela concerne seulement deux projets. Pourquoi nous avançons de tel montant ? Nous vous l'expliquerons un peu plus tard. Gardez simplement à l'esprit qu'environ le coût de production d'un dirigeable de 10 tonnes est d'environ 10 à 12 millions de dollars. Corrigez-moi si je me trompe. Le prix de vente est d'environ 20 à 25 millions, peut-être 30 en fonction de l'équipement, etc. Par conséquent, combien de ces dirigeables peut-on produire par an dans un seul envoi ? Oui, on peut produire entre 12 et 25 unités par an. Nous pouvons construire un nombre illimité de ces hangars. C'est un plan minimal que nous avons l'intention de réaliser. Ainsi, la structure de l'entreprise sera à peu près celle-ci. Et tous les investisseurs, qui seront également représentés par Solar Group, détiendront 49% de cette nouvelle entreprise. Notre tâche, en tant qu'investisseur et en tant que système d'investissement, est de garantir ces 100 millions de dollars au cours de cette période, par tranche ou étape, nécessaires à la réalisation du projet. Dans la deuxième partie, 51% représentent l'équipe qui crée le produit, y compris la direction. Nous en parlerons plus en détail. Plus tard, nous n'avons pas voulu compliquer les choses pour le moment. Ensuite, que se passe maintenant ? Regarde, nous aurons 20 étapes plus. Une étape zéro. Comprenez maintenant la valeur de cette conférence, l'importance de notre rencontre. Ce que nous annonçons maintenant, c'est le lancement de la phase zéro. La phase zéro est celle qui se déroule toujours de manière invisible pour la catégorie principale. Des participants au projet, c'est une étape durant laquelle nous allons travailler sur tout, préparer tout, puis l'annoncer. En conséquence, nous prévoyons probablement cela pour octobre, la première étape. Nous sommes actuellement à l'étape de pré-lancement. Vous êtes les premières personnes à savoir que cette entreprise est en cours de création. Par conséquent, ce sont les étapes de financement. Que faisons-nous ? Nous aurons 20 étapes. Qui sait, à propos de nos remises, nous introduisons ici une remise de la même manière. Une remise est un multiplicateur. En d'autres termes, investir par exemple 10 000 dollars maintenant, c'est un risque incomparablement différent par rapport à investir 10 000 dollars, par exemple 6 mois avant la fin du projet. En conséquence, nous avons un système de remise et maintenant, à ce stade initial, nous n'avons, pour ainsi dire, rien, rien n'est enregistré, rien n'est organisé. Nous avons simplement rencontré l'équipe, avons dit, voici qui nous sommes, bonjour, nous allons là-bas. Et donc, à ce stade, les personnes qui investiront maintenant auront une différence par rapport aux conditions de la prochaine étape, La première, lorsque tout sera déjà organisé, d'environ le double, le montant d'argent dont nous avons besoin pour là. Première étape est de 2,5 millions de dollars. Au stade zéro, il s'agit de 2,5 millions de dollars. Par conséquent, les personnes ayant effectivement investi de l'argent, qui ont contribué à ces 2,5 millions de dollars, recevront leur part dans les conditions les plus avantageuses possibles. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il est important d'être le premier. Ce sont les meilleures conditions. Vous vous souviendrez de ce jour et en serez fiers. Comment faire cela ? De quelle manière l'avons-nous fait maintenant ? Qui est enregistré dans notre bureau ? Levez la main. Qui est dans Solar Group ? Vous savez que nous avons un bureau. Là, nous avons créé une nouvelle section dirigeable. Vous pouvez y accéder simplement en scannant le QR code. Nous y avons placé une petite page d'atterrissage où nous avons décrit en quelques mots ce que nous avons l'intention de faire. Essayez de le comprendre. Il y a deux semaines, personne ne prévoyait de lancer ce projet. Maintenant, il est déjà possible d'y investir. Nous avons eu une très excellente réunion, je pense, qui répond à la plupart des questions. Nous avons posé les fondations. En conséquence, dès maintenant, nos personnes actuelles qui sont enregistrées dans le cabinet peuvent investir. D'ailleurs, j'ai déjà tout investi. Je voulais essayer d'être le premier. Nous allons créer un deuxième bureau séparément où nous transférerons les structures actuelles. Mais cela concerne davantage notre partenariat interne. Ce n'est plus vraiment lié au projet. Ce sont juste des questions que nous avons dans les chats. Ainsi, dans notre marketplace où nous avons actuellement un projet, un deuxième projet est apparu. Et les investisseurs actuels peuvent déjà investir. En conséquence, dans quelques mois, nous mettrons en place un deuxième bureau séparé où nous transférerons notre base, tout en conservant les structures avec la nécessité de confirmer notre place dans la structure. Ainsi, nous allons simplement secouer les structures, mais les conserver. Vous pouvez dès maintenant utiliser ce code QR pour investir. Par conséquent, secours et également avec nos différents réseaux sociaux où vous pouvez suivre le projet et divers contenus intéressants. Vous y trouverez sûrement car c'est disponible dans différentes langues, etc. Nous commençons immédiatement à travailler dans un format international. Nous allons maintenant traiter la plupart de ces objections liées au projet actuel. Bien sûr, nous avons des réponses pour qu'à toutes les questions. La seule chose, c'est que je ne vais peut-être pas toutes les énoncer maintenant. Voici ce sur quoi je voudrais conclure. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de cacher que j'ai réalisé le projet Skyway. En fait, c'est-à-dire que j'ai lancé le financement d'un projet beaucoup plus étrange. Eh bien, c'est bien plus. Mon Dieu, au moins, il y avait des dirigeables. Ils existent au moins. Oui, peut-être qu'ils ne sont pas là chez nous, mais c'était beaucoup plus compliqué là-bas. Et en plus, j'avais 20 ans. C'est-à-dire, eh bien, c'était il y a 20 ans et personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était en fait impossible. Bien qu'il n'ait pas généré d'argent commercialement, l'argent a été collecté et la machine fonctionne. Lorsque nous avons commencé le deuxième projet, on nous a dit que vous n'avez pas fini le premier projet et que vous alliez en faire un deuxième. Remboursez l'argent du premier, puis vous pourrez parler du deuxième. Mais si les nouveaux projets d'investissement étaient réalisés uniquement à tour de rôle, lancés en parallèle, où en serions-nous maintenant ? Il faut générer des tentatives. Il faut s'efforcer. Ainsi, lorsque nous avons lancé le deuxième projet, nous avons préalablement constitué une petite base avant le démarrage du projet. Nous avions environ 6 000 personnes qui étaient simplement dans le groupe V-Contact qui suivait la création du projet Duenhof. Nous y vivions chez lui. On a commencé avec une base plus grande. Le premier mois, on a attiré 14 millions de roubles. Au deuxième mois, on a attiré 24 millions de roubles. Et ça a continué à croître. Finalement, nous avons atteint un chiffre d'environ 3 millions de dollars par mois. Cela s'est vraiment passé en 7 ans. N'oubliez pas qu'il y a eu à la fois la SVO et la pandémie et ainsi de suite. À quel stade en sommes-nous actuellement ? Sur quelle base démarrons-nous ? Nous avons pratiquement un demi-million de personnes qui nous suivent presque quotidiennement. C'est juste une question de savoir si nous pouvons vraiment gérer le deuxième projet. Simplement. Vraiment. Mon Dieu, les premiers projets commençaient à zéro. Bien sûr, nous pouvons y arriver. Nous pouvons gérer 10 projets. En d'autres termes, il faut simplement des équipes solides, des dirigeants forts et beaucoup de travail. En même temps, je voudrais probablement dire par 7 déclarations que ceux qui ont des désirs, ceux qui ont des équipes, nous diffusons publiquement comment nous réalisons le projet. Il me semble que tout le monde peut adopter cette méthode de réalisation de projet, de création de projet, de financement de projet. Les gens viennent souvent vers nous et nous proposent « Sergueï, prends le projet, finance-le. » « Seigneur, prends-le, nous allons financer. » Voici simplement une instruction sur comment faire, quoi faire. Tout a été filmé. Voici, s'il vous plaît, ceux qui le souhaitent. Suivez comment nous le faisons. Participez, si vous ne voulez pas le faire vous-même. Et faisons bien trembler cette réalité tangible et concrète. Ajoutons encore un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada